La crise va devenir de plus en plus intense. 2019 s'annonce sous de très mauvais auspices sur le plan économique et social, ceci étant aggravé par cette instabilité politique qui va devenir prégnante. Les complications des conséquences d'une non-gestion économique depuis maintenant 20 ans, d'une distribution complètement hasardeuse de la rente, d'un manque flagrant d'investissements productifs et bien placés, tout cela fera que 2019 va être, en particulier le deuxième semestre, extrêmement tendu. Je rappelle qu'en 2018, le budget a été complété avec l'impression de plus de 40 milliards de dollars équivalents en dinars. Ceci va entraîner une inflation excessive. Beaucoup d'Algériens vont en souffrir. Le prix du baril du pétrole reste stable mais à bas niveau. Tout cela ne va pas aider l'économie algérienne qui est totalement extravertie, mono-exportatrice, non productive, avec un taux de chômage très élevé. Or, le pouvoir pour équilibrer le budget de fonctionnement a recours maintenant à des taxes, à recours maintenant à l'augmentation des prix. Tout cela est de très mauvaise augure pour un pouvoir qui est lui-même chancelant. C'est clair qu'un système qui s'est construit sur plusieurs décennies depuis l'indépendance de l'Algérie, qui a construit l'État tel qu'il est aujourd'hui, il serait très difficile de le changer en totalité, le déraciner et d'implanter un nouveau système beaucoup plus ouvert tel que l'idéal le voudrait. Donc il ne faut pas s'attendre à une révolution douce avec un changement complet. Mais je pense que si le cinquième mandat devait tomber, à ce moment-là, l'Algérie entrera dans des réformes importantes qui pourraient constituer un premier pas vers un changement significatif. Donc une période de transition pourrait s'ouvrir à condition que l'opposition reste vigilante, que la population continue à faire pression sur le pouvoir. Et de toute façon, on aura aussi également une situation économique tellement délabrée, tellement désastreuse, que des réformes significatives devront être lancées si le système lui-même ne veut pas voir sa propre disparition et peut-être engloutir tout espoir d'une Algérie meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada